A l'époque, quand on allait à New York, il n'y en a plus aujourd'hui. Il y a des magasins de disques, de CD. Et je me souviens que je rentre, parce que je parle très très mal anglais et américain. Mes camarades des grosses têtes se moquent souvent de mon accent. Et j'étais rentré dans un magasin pour acheter le disque de Sting. Et évidemment, je demande où, parce que je cherche et je ne trouve pas de disque de Sting. Where can I find Sting ? Ah oui. Quand même. Ah oui, quand même. Et évidemment, le vendeur ne trouve pas de Sting. Il cherche, il essaie de comprendre ce que je lui dis. Sting ? No, no. No Sting. Bon. Et je continue à chercher tout ça. Et enfin, je trouve un CD de Sting. Et évidemment, comme je suis un peu têtu, je retourne vers le vendeur. Et je fais Sting, you have Sting ? Et il me fait, ah Sting ! C'est ça que je ne comprends pas dans cet accent américain.